... ... ... ... ... ... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, les fesses ! Ah 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 ! Ah, voilà ! Au secours ! Au secours ! Ah, mademoiselle, mademoiselle, ces impôts, c'est horrible ! Sauvez-moi, cachez-moi, mademoiselle. Ah non, mademoiselle, 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 je l'ai vue, comme je vous vois. Mais quoi, quoi ? Qu'est-ce que vous avez vue ? Ah, mademoiselle, voilà. Je ne dormais que d'un oeil, et pourtant, je rêvais. Dans mon rêville, il y avait des arbres noirs, avec un grand chien blanc qui hurlait à la lune. C'est toujours un mauvais présage. Je vous en prie, madame. Alors, tout d'un coup, je vous réveille, mademoiselle. Et qu'est-ce que je vois quand c'est au-dessus de moi ? Une grande ombre noire avec des ailes comme une chauve-souris. Mais c'était encore votre rêve. Ah non, mademoiselle, non, non. Elle était là, ça, j'aurais pu la toucher. Et alors, c'était une grande figure, toute noire, et qui me regardait dans les yeux. Vous voyez raisonnable. Ah, raisonnable comme ça ? C'était pas possible ici. Oh non, j'aurais jamais dû rentrer au service de mademoiselle. Ah non, 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 non. Le jour, ça va encore, mais la nuit... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mme Baptiste, la crée d'un fantôme. J'aurais bien voulu vous y voir. Mais je vous en prie, Mathilde, ne vous laissez pas impressionner par ces sornettes. Mais c'est pas des sornettes. Il y avait un fantôme dans ma chambre. Il y est encore ? Non, il a sauté par la fenêtre. Je l'ai vu partir vers le fond du parc, sous les arbres. Bon, et bien la prochaine fois que vous le recevrez, votre fantôme, faites-le discrètement. Vous avez réveillé mademoiselle qui me dort déjà. ... C'est parti. Je vais téléphoner au docteur immédiatement. Alors, passez-moi le rouge. La clinique du docteur Croisy, oui. Sonnez juste à ce qu'on réponde. Bon, mais c'est très pressé. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites dehors au milieu d'un milieu ? Je faisais ma ronde, mais... Oui, vous êtes payé pour garder le château, père Jacques. Pas trop braconné. Vous n'avez rien vu dans le parc ? Rien de rien. La cuisinière a vu des revenants, elle. Allez, montez vite, mademoiselle peut avoir besoin de vous. Merci. Merci.